Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une séance douce. Aujourd'hui on va travailler notre souplesse, on va essayer de développer cette qualité physique. On va aussi relâcher des tensions musculaires qui nous causent un peu des douleurs probables dans le dos, dans l'arrière du bassin, voilà, on va essayer de cibler un peu ces zones là. Donc c'est une séance que vous pourrez refaire au moins deux fois par semaine. On a besoin de pas beaucoup de matériel, un tapis et une balle de tennis. Si vous n'avez pas de balle de tennis, vous pouvez prendre une balle, ça va être un peu dur, mais une boule de pétanque par exemple en plastique ou en fer. Donc sans plus attendre, on y va, on commence donc debout. Allez, préparez-vous, on met les pieds largeur des hanches et on va déjà voir un petit peu la souplesse qu'on a. On va plier un petit peu les genoux et on va incliner le bassin vers l'avant. Je me mets de profil pour que vous voyez bien, on va faire ça, on va incliner le buste en avant. Donc le dos reste plat et on incline le buste en avant. On va sentir une tension, un étirement qui se met en place dans les ischios jambiers. Ensuite on va essayer d'aller descendre les bras. Et là on va relâcher le dos et on va normalement pouvoir toucher le sol. On n'a pas les jambes tendues, ça nous permet d'aller chercher le sol. On se relâche. On relâche le dos. Les cuisses bien sûr restent en engagement pour soutenir le poids du corps. On va poser les mains si on peut sur le sol. Normalement on doit pouvoir, si vous ne pouvez pas, vous pliez plus les genoux. Vous descendez plus bas et vous relâchez bien la tête. Et on va essayer tranquillement de tendre les jambes. En soufflant, vous rajoutez millimètre après millimètre. Vous respirez bien, vous relâchez bien la tête. Parfait. Allez, pour la première tension c'est tout bon, on plie les genoux et on descend. On vient s'asseoir tout en bas. Si vous ne pouvez pas vous asseoir tout en bas, vous gardez les mains au sol et vous essayez simplement de descendre ici. Si vous arrivez à descendre c'est très bien, vous avez une bonne mobilité. Parfait. On recommence, on met les mains au sol, on pousse les fesses en l'air. Et cette fois-ci on essaye d'aller chercher un petit peu plus d'extension dans les genoux, voire même carrément d'avoir les jambes tendues. On relâche bien la tête. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, ce n'est pas grave. Vous les gardez un tout petit peu pliés. On respire. Allez, super. On va dérouler le dos de bas en haut pour remonter tranquillement votre colonne vertébrale. Vous allez plier un petit peu les genoux, mettre le poids sur les talons, ça va faire reculer un peu les fesses. Et vous allez creuser le ventre et vous allez dérouler la colonne de bas jusqu'en haut. Et finir par la tête. On relâche un petit peu. Allez, on a eu un peu la tête en bas. Ça met un petit peu les yeux un petit peu, voilà, un peu des petites étoiles. C'est pas grave. On remet un petit peu le corps dans le bon sens. On laisse quelques secondes. Et donc, on va se servir de notre balle de tennis. Vous allez voir, c'est assez magique. On va masser la voûte plantaire dans le sens de l'articulation ici, la métatarsophalangienne, donc la boule sous le gros orteil. On va masser dans ce sens-là, toujours de la boule du gros orteil vers le talon, en diagonale. On va chercher à appuyer sur la balle. Donc, je vous montre. On prend un bon appui. Si vous avez un mauvais équilibre, vous prenez une chaise. On va appuyer sur la balle et on va rouler la balle jusqu'au talon. Une fois qu'on arrive au talon, on enlève la pression, on ramène la balle et on recommence. Donc, roulez, appuyez fort. Il faut aller chercher à écraser un petit peu les muscles qui sont profonds dans la voûte plantaire. Donc, on va chercher principalement les fléchisseurs des orteils. On va doucement. On essaye d'aller en profondeur dans les muscles. Si vous utilisez une balle de pétanque un petit peu dure, appuyez juste ce qu'il faut pour sentir que vous avez un impact musculaire, vous avez une sensation un peu de roulement assez intense sur les muscles. Pas jusqu'à la douleur, parce que le but, voilà, c'est de faire une dizaine de fois sur chaque pied. Et vous allez comprendre ce qui va se passer. C'est qu'en fait, le fait de soulager l'extrémité vraiment des muscles de la chaîne postérieure, donc les muscles qui sont dans le pied, on va enlever des tensions dans les muscles de la chaîne postérieure. Et normalement, si ça marche, si vous avez bien massé ces muscles-là, une bonne dizaine de fois, vous allez voir, vous allez avoir plus de souplesse. On va refaire ce qu'on a fait au début et vous allez voir. Vous aurez gagné quelques centimètres de détente, de souplesse sur les muscles. Allez, hop là, c'est bon pour ce pied-là. On fait l'autre, exactement pareil. Déjà, là, on peut s'amuser avant même de faire l'autre, de sentir qu'on a une jambe, on n'a pas la même sensation des deux côtés. C'est particulier, ça fait une impression vraiment de détente sur une jambe, d'une meilleure circulation d'énergie. On est vraiment mieux sur un côté que l'autre. Donc, on va faire l'autre. C'est parti, pareil, de la méthode tarso-phalangienne jusqu'au talon. On roule en appuyant très fort et ensuite, on remet la balle au début et on recommence. Allez, il faut appuyer assez fort, il faut aller chercher le fond des muscles. Hop, encore. Alors oui, bien sûr, on enlève les chaussures. Je n'ai pas précisé, si vous le faites avec les chaussures, vous n'aurez pas du tout le même impact. Ça va de soi. Allez, on continue, on en fait une bonne dizaine, voire même une quinzaine. On prend bien le temps de ressentir l'appui. On garde un rythme continu, c'est-à-dire qu'on a une pression, une vitesse et une fréquence vraiment qui est réglée. Et on maintient comme un auto-massage. Pas besoin d'aller vite, au contraire, on va chercher l'intensité dans l'appui. Et on respire, on se détend, on essaye de ressentir les effets bénéfiques de cet auto-massage. Très bien, allez, encore trois ou quatre petits allers-retours et ça sera bon. Très bien. On y est. Allez, on va refaire ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire que vous vous mettez les pieds largeurs des hanches, vous pliez un petit peu les genoux, vous inclinez le buste et vous allez chercher le sol. Et là, normalement, vous devez sentir que ça va un petit peu mieux. Vous avez dû gagner quelques centimètres de détente. Vous pouvez bouger un petit peu à droite, à gauche, sans décoller les pieds du sol. Relâchez bien la tête. Vous pouvez aller chercher les deux mains d'un côté, puis de l'autre. Creusez le ventre, poussez le dos rond vers le plafond, en rentrant bien la tête entre les bras. Très bien. Ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur. Je me mets de face pour que vous voyez bien. J'ouvre mes pointes de pied vers l'extérieur. Mes talons sont toujours largeur des hanches. Et je fais pareil. Je vais chercher à relâcher mon bassin, relâcher les muscles postérieurs du membre inférieur. Très bien. On plie les genoux, on descend. Et on va chercher la mobilité maximale sur cheville, genoux, hanche. Ici, on vient s'asseoir tout en bas. Et on laisse descendre les épaules entre les genoux. Relâchez la tête. Et respirez. On doit sentir une bonne décompression dans le bas du dos, au niveau lombaire, ici. Donc il faut bien laisser le bassin descendre pendant que vous laissez les épaules entre les genoux. Creusez un peu le ventre et maintenez ça. Très bien. On va redresser juste la colonne lombaire, thoracique et cervicale. Mais on reste en bas. Posez une main au sol. Un triceps ici sur le genou. On va monter un coude vers le ciel et tendre le bras. Allongez, allongez, allongez les doigts. Inspirez. Appuyez sur votre genou ici avec votre bras pour maintenir la cage en torsion. Et refermez. Pareil de l'autre côté. On part du bas, on ouvre. On tend, on inspire, on allonge. Appuyez bien ici sur le coude. Et revenez. Très bien. Pendant qu'on est là, on va chercher un peu de mobilité. Ici, vous allez poser le genou juste à côté du talon et passer sur le côté. Vous posez votre cheville ici en extension. Vous venez vous asseoir pour étirer un petit peu la cheville. Si ça fait mal, vous vous appuyez moins. On vient juste se poser. Parfait. Parfait. On maintient ici. Très, très bien. On revient. Hop. Ici. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient poser le genou. On s'assoit sur le talon. Et on laisse la cheville en extension. Au niveau de la mobilité, on est au maximum d'extension sur notre cheville. On est aussi au maximum de flexion sur le genou. Donc là, c'est intéressant pour conserver notre mobilité en flexion sur le genou. Parfait. Et on revient. Hop. Les talons vers l'intérieur. Les deux genoux à l'extérieur. On pose les coudes sur les genoux et on appuie avec nos deux mains. Ça a pour effet d'ouvrir les fémurs et donc d'étirer les adducteurs. On se détend. On grandit bien le dos. On est en gainage sur la colonne lombaire. On est en stretching actif, postural. C'est le fait d'avoir le dos bien gainé qui nous étire les muscles autour du bassin. Très, très bien. Allez, super. On termine par un petit déroulé de colonne comme on a fait au début. Vous placez les mains au sol. Vous repoussez les fesses en l'air. Les pieds repassent parallèles. Je relâche bien mon dos. Je peux refaire un petit coup. La droite, au centre, à gauche. Et je reviens au centre. Pliez un peu les genoux. Appuyez sur les talons. Reculez un peu les fesses. Creusez le ventre. Et déroulez lentement la colonne de bas en haut. En finissant par les cervicales et les épaules qui se replacent en neutre. Inspirez. Allongez les extrémités des doigts le plus haut possible. Expirez. Relâchez tout. Très bien. Allez, on continue. Encore un petit peu d'automassage avec la balle. On va donc cibler un peu nos fessiers. Et on va s'amuser à masser le grand fessier. Et plus particulièrement, on va cibler un petit peu plus autour ici des muscles qui font la stabilité du bassin. Les abducteurs. Donc c'est les muscles qui sont dans le creux des fesses ici. Vous allez venir placer cette balle ici dans le creux de la fesse. Entre le grand fessier et les abducteurs. Donc les petits et moyens fessiers. Vous vous asseyez. Vous devez sentir. On est en appui sur un point un peu sensible. Si vous avez des courbatures, ça fait une sensation qui n'est pas très agréable. Si vous n'avez pas de courbatures, ça fait juste... Voilà, on est en appui. On sent que c'est un peu sensible. On va poser les deux mains derrière. On va relever le pied reposé au côté où il y a la balle. Et on va simplement rouler la fesse sur la balle. Là, je me mets de côté pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je roule sur une petite amplitude. Et je masse vraiment la zone où je sens que c'est un peu sensible. On est au niveau des muscles du fessier. Et on est vraiment pas loin au niveau du passage du sciatique. Donc, si vous avez un peu un air sciatique un peu enflammé, sensible, appuyez pas trop. Vous avez les bras ici pour vous soulever. Vous avez l'autre pied en appui pour soulever un peu les fesses. Et vous pouvez même utiliser aussi l'autre pied ici pour enlever encore un peu du poids. Allez-y. Là, c'est vraiment un goût. L'automassage, c'est vraiment un placement du corps en fonction des sensations. C'est vous qui vous massez. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher la zone où vous sentez. Vous pouvez faire des petits gauches-droites aussi. Amusez-vous vraiment à cibler le meilleur endroit où vous sentez. On est sur toute la longueur du fessier. Ici, on peut aller jusqu'en haut de l'épiniliaque et redescendre jusqu'aux insertions des ischios. Et roulez un petit coup à droite, à gauche, sur le grand fessier, jusqu'aux périformes, jusqu'aux abducteurs. Très bien. Allez, on laisse la balle ici dans le creux. On croise notre jambe où il y a la balle par-dessus l'autre. On est donc ici, dans cette position-là, les bras derrière. Et on va étirer le grand fessier avec un appui, avec une pression constante en massage. On pousse sur les bras, on inspire, on grandit. Ça doit tirer le muscle qui est là-dessous. Très bien. Grandissez bien. Maintenez bien la balle. On appuie sur vraiment les insertions des abducteurs. Parfait. Si ça ne tire pas assez, vous ramenez un peu plus les mains près des fesses. Si ça tire trop, vous éloignez un petit peu le pied. À vous de doser. L'important ici, c'est de grandir le dos. C'est d'aller chercher l'extension de la colonne lombaire jusqu'à peut-être même avoir un petit creux dans les lombaires. Très bien. Et on relâche. Allez, super. Hop. On passe de l'autre côté. On fait exactement la même chose. Là, c'est pareil. Vous pouvez un petit peu ressentir. Il y a un côté où on a une bien meilleure sensation. On a un petit peu stimulé les fessiers. Donc, on a fait circuler du sang. On a amélioré le passage un petit peu des... Le passage du sang, le passage un petit peu nerveux. Donc, on a vraiment ressenti ça. On pose. Donc là, j'ai entendu si on veut. Et on fait notre petit j'avance, je recule. Je cherche les sensations de massage. À droite, à gauche. On peut faire aussi des petits ronds. Vraiment, là, il faut être à l'écoute de vos sensations. Il n'y a pas d'erreur à faire si vous faites attention à vraiment éviter de vous faire mal au niveau sciatique. Vous êtes vraiment dans un ressenti qui vous permet de guider vraiment le massage à votre bien-être. Reliez ça ensemble. Allez, super. Encore un petit peu de droite gauche. Allez bien jusqu'au creux de la fesse. Il faut aller chercher les abducteurs. Parfait. On laisse la balle sous le fessier. On croise le pied par-dessus l'autre genou. Et on y va pour l'étirement des grands fessiers. On pousse sur les mains. On creuse un peu le bas du dos. On met la cage haute. Les épaules basses. Très bien. Allez, on relâche. Parfait. On enlève notre petite balle. Et on va étirer nos quadriceps. Donc l'étirement du quadriceps, c'est tout simplement talon-fesse ici. Les deux genoux à peu près au même niveau. Les fémurs parallèles. Et les deux mains derrière. Le talon-fesse. Et on va soulever la fesse du talon et creuser le ventre. Donc on fait un, je soulève la fesse. Deux, j'aspire mon ventre. Et là, c'est mécanique. Ça vient étirer le quadriceps. Le grand droit du quadriceps, donc qui est entre votre tendon rotulien et l'épiniliaque. Ici, le pointu du bassin. Si vous sentez un bon étirement, vous avez juste à respirer et à vous détendre. Donc si vous sentez qu'il y a encore un petit peu de marge, vous pouvez poser le coude opposé au genou fléchi dans le sol derrière. Le plus important, c'est que votre genou ici reste dans le sol. S'il se soulève, c'est vraiment que ça tire trop fort. Il vaut mieux rester sur le bras. Allez, creusez bien le ventre. Serrez fort le fessier ici. Appuyez le genou dans le sol. Très bien. Allez, on relâche. Hop, on remonte. On déplie le genou. Et on vient un petit peu secouer son quadriceps qui est tout détendu. On part d'en haut, on secoue en descendant. On vient un petit peu masser avec les mains. Allez chercher comme avec la balle. Voilà, vous allez chercher un peu le fond du muscle. Vous enfoncez un petit peu les doigts dans l'autre cuisse pour aller chercher vraiment une réponse du muscle. Une sensation, voilà, intense dans les fibres musculaires. Allez bien jusqu'au genou, jusqu'à sentir ici le début du plateau tibial. Les os durs du genou, ici, vous partez d'en haut au niveau des adducteurs et vous descendez. En théorie, vous devez sentir que c'est plus raide près du genou. Le muscle se densifie, les fibres se resserrent pour se transformer en tendons. Du coup, forcément, c'est là où il y a le plus de tension musculaire. C'est là où il y a le plus de sensations quand on automasse. Allez-y. Pareil, c'est au feeling. Vous y allez, vous pétrissez un peu votre muscle. C'est vous qui ressentez, c'est vous qui savez où il faut appuyer. Si vous sentez qu'il y a une zone un peu raide, vous restez un petit peu dessus. Ça peut être ici, sur le vaste interne, à l'intérieur, sur le côté un peu du genou. Restez bien sur le muscle, n'allez pas appuyer trop sur les tendons, sur les os. Restez sûrement sur la partie la plus molle de la cuisse. Parfait. Allez, on fait l'autre côté. Talons-fesses. Les deux mains derrière. On soulève la fesse et on aspire le ventre. On enfonce bien le genou dans le sol. Ici, on appuie avec le grand fessier. Ici, on abat la fémur dans le sol. Si vous êtes bien, vous pouvez poser le coude. Et vous continuez à bien creuser le ventre, décoller la fesse du talon. Et respirer. Allez, on relâche. On remonte. On déplie. Et on s'offre à nouveau un petit massage de la cuisse. On part du haut. Et on malaxe un petit peu le muscle. On favorise donc la circulation sanguine. On chasse un peu le sang des muscles. C'est comme une éponge que vous essorez. À chaque fois que vous écrasez, vous chassez le sang. Et quand vous relâchez, le sang frais revient dans le muscle. On a un processus de nettoyage un peu du muscle. On purifie un petit peu cette zone. On vient un petit peu stimuler le muscle en même temps au niveau des fibres. On enflamme légèrement, mais pas trop. Juste de quoi avoir une réponse un peu du corps qui va venir nettoyer un petit peu tout ça. Très bien. Allez, c'est vous qui sentez encore une fois. Je le répète. Vous ciblez un peu à l'endroit où vous sentez que vous avez des tensions. Vous essayez vraiment de mettre une pression constante. Et vous tournez. Vous appuyez. Vous pouvez y aller en cisaillement. Vous pouvez y aller en pression. Vous pouvez même y aller, si vous voulez, en impact avec les petits doigts ici relevés. Et vous faites des petits marteaux. Ça, c'est très agréable. Pas trop longtemps. Le but, ce n'est pas de se faire des bleus. C'est simplement de stimuler un petit peu, de provoquer une réponse. Pas inflammatoire, mais en tout cas un petit peu un afflux sanguin dans la zone. pour justement accélérer la récupération des muscles. Très bien. Allez, on passe à nos adducteurs ici. Et on va se faire un bon écart. Ouvrez ce que vous pouvez ouvrir au maximum. Les pieds pointés vers le plafond. Les mains derrière le bassin ici. Et vous relevez la cage. Vous vous grandissez. Hop. On peut appuyer un peu sur les mains. Poussez les pieds vers l'extérieur. Et trouvez un bon étirement des adducteurs. Si vous n'êtes pas satisfait de votre souplesse au niveau des adducteurs. Dites-vous simplement que la souplesse, c'est une qualité physique. C'est comme la force, la vitesse, l'endurance. Ça se développe en la stimulant. Donc, c'est en s'étirant qu'on devient souple. C'est aussi simple que ça. L'autre aspect, c'est d'apprendre à inhiber le réflexe de contraction myostatique. C'est-à-dire apprendre à relâcher les muscles. Apprendre à se détendre. Et ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'entraîner. Il faut respirer. Faire le vide. Et semaine après semaine, vous allez voir. Vous allez gagner en souplesse. Et vous allez sentir votre corps revivre. Vous allez rajeunir. C'est quasiment ça. C'est vraiment une sensation de détente constante. Après, une fois qu'on a enlevé toutes les tensions musculaires qui nous faisaient mal, qui nous empêchaient d'avoir une bonne amplitude, on utilise moins d'énergie pour faire des gestes parce que les muscles sont plus souples. Donc, c'est vraiment quelque chose de global. La souplesse, ça participe à toutes les autres qualités physiques. Et la sous-estimer, c'est se priver de beaucoup de bien-être et de beaucoup de performance. Si vous êtes sportif, il ne faut jamais négliger la souplesse. Il faut en faire autant. Bien sûr, il faudrait en faire autant que de muscu, de séance, avec des impacts qui visent d'autres qualités physiques que la souplesse. Il faudrait en faire au moins autant. Bien sûr, on n'en fait jamais, ne serait-ce que la moitié. C'est dommage. Allez. Normalement, je vous ai un petit peu distrait. Je vous ai raconté un peu des trucs. Vous avez oublié un petit peu, du coup, les adducteurs. Et vous devez sentir que là, ça va. Donc, surtout, continuez à respirer. Ne vous contractez pas. Restez détendu. On lâche prise. On peut peut-être rajouter un petit millimètre. Vu qu'on s'est détendu, on pousse plus loin les pieds. On ouvre un peu plus les genoux ici. On peut poser les mains devant, si on peut, en gardant le dos bien droit. Encore une fois, c'est le gainage des muscles de la colonne vertébrale qui fait que le bassin se met en neutre. Et on obtient ainsi un étirement encore plus intense sur les adducteurs. Et on va en profiter qu'on est dans cette position-là pour aller étirer un petit peu le grand dorsal, les abdos, un petit peu les obliques profonds, voilà, le moyen, le petit. Et on va aussi étirer un peu les muscles qui sont à l'intérieur de la colonne lombaire qui sont les érecteurs du rachis, les muscles profonds du dos. On va plier un coude, venir toucher ici le coude sur la cuisse, passer le bras par-dessus et tendre ce bras par-dessus la tête. On appuie sur le coude ici pour ouvrir la cage thoracique. Et vous laissez aller tranquillement. Si vous pouvez, vous allez chercher le pied et vous continuez à ouvrir la cage ici. On doit avoir une très bonne sensation d'étirement dans le dent-clé antérieur, dans les obliques, dans le grand dorsal, à l'arrière du dos. On a aussi un étirement dans le grand dorsal, ici avec l'insertion dans l'humérus. Et on ressent aussi un étirement profond dans le dos. Allez, respirez pour vous détendre. Ouvrez le bras du dessus, appuyez avec votre coude et remontez. Très bien. Si c'est vraiment trop pénible de rester, vous pouvez faire une petite pause. On relâche un peu en soulevant nos genoux. Si vous avez besoin, vous bougez un peu. On se remet en place. On ouvre. On plie l'autre coude et on va chercher l'autre côté. On tend bien le bras ici, on appuie sur le coude pour ouvrir la cage. Et on laisse descend tranquillement. Si on peut, on va chercher, il est là, le gros orteil. On appuie sur le coude et on ouvre l'aisselle au plafond. On se détend, on lâche prise, on souffle. On ressent à nouveau ici, 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 et dans le dos, à l'intérieur, au centre vraiment de la colonne lambert. On ramène le bras, on fait contrepoids, on appuie et on remonte. Parfait. Soulevez les genoux, refermez doucement et relâchez. Allez, c'est très bien. On va finir par un petit étirement des ischios jambiers, des mollets. Et on aura fait tout le tour du fémur. On aura fait l'arrière du bassin. Ah oui, j'ai oublié, je voulais vous faire aussi un étirement de l'avant du bassin, les muscles antérieurs, le psoas. On va donc finir par trois étirements. C'est parti. On ramène nos pieds. On souleve les fesses ici. On vient poser nos talons sous les fesses, au milieu du tapis. Ici, on se remet un petit coup de mobilité articulaire sur la hanche, les chevilles, les genoux. Vous pouvez bouger, il y a encore de la liberté normalement dans ces postures-là. Là, profitez vraiment pour ressentir la souplesse. Vous pouvez aussi basculer un peu en avant jusqu'à soulever les talons, reposer pour étirer un peu la cheville. Parfait. On va basculer sur le côté ici, poser un genou au sol, un genou devant. Et on va donc rétroverser le bassin. C'est-à-dire que, ici, vous allez prendre vos épines iliaques et vous allez faire ça. Vous allez creuser le ventre, serrer les fesses et vous allez basculer les épines iliaques en arrière. Donc ça, c'est pas bon. On est là. Et là, c'est magique. Ça tire ici. Si ça tire là, c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire. Vous maintenez la contraction du fessier. Vous maintenez le ventre creux, la cage haute. Et vous respirez. On va avancer un tout petit peu le genou de devant en continuant à maintenir ce bassin dans cette position. Le bras qui est du côté et du genou qui est dans le sol, on va le monter. On va appuyer avec notre coude sur la cuisse ici. Et on va fléchir. On va incliner latéralement le buste. Centré sur le nombril. Vous voyez, mon nombril reste exactement au même endroit. Je creuse le ventre, je serre les fesses et j'incline ma cage sans que mon nombril se déplace. Et là, je sens un super étirement ici dans le psoas iliaque. On maintient ça quelques secondes. Allonger, tirer le bras, grandissez-vous. Allez, encore deux ou trois sous. Et on ramène tout. Parfait. La même chose, bien sûr, de l'autre côté. Clac. La cage haute, les pieds largeur des hanches, bien stable. Je creuse le ventre, je serre les fesses. Je fais ma bascule arrière du bassin comme de l'autre côté. Clac. Je tourne mon bassin en arrière. Je sens que ça tire ici, dans le haut du fémur, à l'intérieur, vraiment de l'articulation coxofémorale. Et j'avance un peu mon genou. Jusqu'à sentir que ça tire un peu plus dans l'axe iliaque ici. Je monte mon bras, côté genou qui est dans le sol. Le nombril comme centre de flexion latérale. Et je tire le bras. Et je maintiens mon appui ici, avec mon coude sur la cuisse. Je tends le bras. Et je respire. Magnifique. Allez, super. Il nous en reste un petit dernier. On s'appuie sur la cuisse de devant. On plante les orteils. Derrière ici. On soulève le corps. On arrive debout. On sent déjà que là, au niveau articulaire, en bas, tout est souple, tout est détendu. On se sent vraiment léger au niveau des cuisses. Et on va donc mettre les pieds largeur des hanches. Donc la largeur du bassin entre les pieds. Les fémurs placés anatomiquement neutres. On va fléchir le genou de derrière, on maintient le genou en extension à 180 degrés. Je me tourne un peu pour que vous voyiez bien. Ici, mes deux fémurs sont parallèles. J'appuie mon poids du haut du corps sur mon fémur. Je relève mon gros orteil et je pousse les fesses en arrière en creusant un peu le bas du dos. Et là, pareil, c'est magique. Ça me met en extension tous les muscles de la chaîne postérieure. Donc du tendon d'Achille jusqu'au tendon ischiatique. Je relève bien mon gros orteil. Je peux tourner un peu sur mon talon pour sentir les différentes portions musculaires à l'arrière de ma cuisse. Si vous êtes comme ça, ça ne tire pas. Il faut être là. Il faut contracter les muscles à l'arrière du dos, les muscles profonds, les érecteurs du rachis, afin de placer le bassin en neutre. Essayez, vous allez voir, la différence est juste énorme. On relâche. On se fait l'autre côté, pareil. Et on le voit tout bon. Avec les pieds largeurs des hanches, les pieds pas mal à l'aile, bien sûr. Je fléchis mon genou de derrière, je m'appuie sur ma cuisse. Je relève le gros orteil. Et attention, on ne s'appuie pas sur la jambe tendue, sinon on va aller beaucoup trop intensément tirer sur l'articulation du genou. On n'essaye pas d'étirer des ligaments ou des tendons. C'est prouvé physiquement que ce n'est pas souple, ce n'est pas élastique. Ce n'est pas fait pour. Donc, surtout, n'étirez jamais les tendons ou les ligaments. Étirez les muscles. Essayez toujours d'avoir la sensation d'étirement sur la portion musculaire de votre muscle, pas sur les extrémités tendineuses. On creuse le bas du dos, on pousse les fesses en arrière, on tourne un peu le talon, on fait tourner le fémur sur lui-même. Et on ressent les différentes portions des ischios, jambiers. On a aussi l'étirement dans le mollet, vous le sentez. On a relevé le gros orteil, donc on a mis le mollet en extension. Allez, super. On a tout bon, on a bien stimulé notre souplesse. Normalement, vous devez vous sentir plutôt détendu. On a un bien-être vraiment qui s'est mis en place. Respirez profondément, inspirez. Écartez les pieds, attrapez la main droite avec la main gauche et tirez votre bras par-dessus l'oreille en centrant la flexion latérale sur votre nombril. Tirez le bras et ramenez. Pareil, de l'autre côté, inspire. On tire le bras. Et on ramène. Inspire une dernière fois. Et relâchez. Parfait. J'espère que ça vous a fait du bien. Répétez cette séance deux fois par semaine. N'hésitez pas à raccourcir si vous voulez. Mais là, je vous ai mis vraiment des étirements qui sont complémentaires et qui visent tous à soulager le dos. En soulageant les tensions qui sont sous le bassin et devant le bassin, ici, on soulage la zone lombaire. Donc, si vous avez des dos un peu fragiles, c'est plutôt bon de faire cette séance deux fois par semaine. Détendez-vous, c'est ça le plus important, respirez. Si vous êtes stressé, n'hésitez pas à vous faire 10-15 minutes de relaxation avant de faire les étirements. Vous mettez une petite musique très douce, une musique de détente, de relaxation. Vous allez sur YouTube, vous tapez « Musique détente » et vous allez voir, il y en a beaucoup. Vous, vous mettez ça dans les oreilles, vous respirez, et vous allez voir, les étirements, ça va beaucoup mieux se passer. Voilà. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous à tout le monde.